Bonjour et bienvenue dans Apprendre à Parler Coaster. La dernière fois nous avons parlé du loop et j'avais terminé en disant que si le loop était la première inversion historique, ce n'était pas la première inversion rideable. Souvenons en effet que les premiers loops faisaient 12 putains de jeux verticaux, moi j'étais... En effet, la véritable révolution... Non, pas le coaster cette fois. La véritable révolution des inversions a commencé en 1975, lorsqu'un coaster de chez Arrow... Oui, oui, ces grands malades qui dessinaient leur coaster avec des cintres métalliques... Des cindres ! Un coaster de chez Arrow a ouvert un Knott's Berry Farm. Le ride contenait deux inversions, les deux à la suite, et il s'appelait Corkscrew. Eh mais c'est donc bien parce que Corkscrew c'est justement le thème dont on va parler. Merci pour cette brillante intervention. En effet, car Corkscrew tire son nom de ces deux inversions, qui sont des Corkscrew. Et par la suite, d'autres modèles similaires, avec les mêmes inversions, ont vu le jour, et avec le même nom. Un Corkscrew est donc une inversion tirant son nom de sa forme. En effet, sur le coaster de Knott's Berry Farm, ainsi que les autres clones qui ont suivi, l'enchaînement des deux inversions à la suite avait la forme d'un tire-bouchon, soit Corkscrew en anglais. Désormais, quand vous riderez un coaster avec des Corkscrew, vous penserez à ça. D'ailleurs, notez bien Corkscrew, C-O-R-K-S-C-R-E-W, donc surtout pas Corkscrew, et encore moins Corkscrew ! Il s'agit encore moins de Screwdriver, comme mentionné sur le panneau à l'entrée de Goodyur X. C'est une inversion qui n'existe pas, en tout cas pas encore sur nos limites. Et Screwdriver en anglais, ça signifie tournevis. Dans la forme, un Corkscrew est donc une inversion pouvant s'apparenter à un loop dont les entrées et sorties ont été écartées. C'est une inversion roulante qui s'étale donc en longueur, et non pas une inversion verticale comme les loops, les dive loops ou les cobra rolls. En langage lambda, les inversions roulantes, dont les Corkscrew, sont souvent appelées vrilles. Parlons un peu design. Selon les constructeurs, les Corkscrew n'ont pas tous la même forme. Chez Haro, cintre métal, et chez Vekoma, ils étaient conçus selon une courbe régulière. Comme quoi, le piège de cintre permettait quand même de faire des courbes bien constantes. Chez Vekoma, le sommet des Corkscrew est resserré, ce qui provoque donc un retournement rapide du train en plein milieu de l'inversion. Non ! Sur un inverted, la même inversion s'appelle flat spin, ce qui veut dire en traduction littérale retournement plat. Mais pourtant sur The Monster, c'est pas plat du tout ! On peut trouver des Corkscrew isolés. À la suite, on parle alors de double Corkscrew. Entremêlé, on parle alors d'interlocking Corkscrew. Et enfin, deux à la suite avec un demi-tour entre les deux. Et là, dans ce cas-là, on parle de Twisted Horse Shoe Roll. Ça fait un peu lourd à mon sens pour une inversion qui a juste deux Corkscrew, un virage en demi-tour entre les deux et qui n'a pas vraiment une identité visuelle très forte pour justifier une telle opération. Mais bon, c'est l'inversion de Bluefire, voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo de apprendre à parler coaster, que vous soyez amateur de vin ou non, vin, tire-bouchon, Corkscrew, non ? Vous pouvez bien sûr la partager. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Facebook pour avoir toutes les nouvelles actualités, que vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel apprendre à parler coaster qui ne sera cette fois pas sur une inversion. On se retrouve également le 30 décembre pour une vidéo à Disney. À plus !